Je vais vous présenter un petit peu WebTest, WebTest étant une librairie Python. Je n'ai pas le focus. Tu as déplace la souris ? La souris, c'est contrôlé par le jardin. Je vais vous parler un peu de moi d'abord, parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus intéressant dans le talk. Je suis Pythoniste chez GearStack, petite boîte parisienne. Je suis membre fondateur de l'AFPI, association francophone Python, ce qui explique que je parle d'une librairie Python. Et je suis mainteneur WebTest, WebTest étant le sujet de la présentation. Avant de parler de WebTest, je suis obligé de vous parler un peu de WSGI. Combien d'entre vous font du Python ? Pour avoir une idée. Ok. Dans ceux qui font du Python, combien connaissent WSGI ? Ok. Ils connaissent WSGI sans faire Python ? Ouais. C'est encore les annuitistes. Ok, donc qu'est-ce que c'est que WSGI ? WSGI est un protocole d'échange entre serveur et application Python, pour simplifier. C'est-à-dire que vous avez un serveur Web et il faut bien qu'il réussisse à communiquer avec votre application. Le protocole décrit comment la requête arrive dans le serveur Web et comment elle est retranscrite à votre application. Grosso modo, qu'est-ce que ça fait ? Ça reçoit la requête Web. Ça passe les headers HTTP, donc le user-agent, le query-string, le passe-info, des choses comme ça. L'URL. Et ça les met dans un dictionnaire, donc un type mapping Python. Et ça les transmet à l'application. Donc ça, c'est le rôle du serveur. L'application utilise ces données ensuite pour faire du routing, du RL, etc. Voilà. Ce qui nous donne trois étapes possibles. Donc il y a le serveur, l'application tout au bout et entre les deux, vous pouvez avoir un système de middleware. Donc le middleware va vous permettre de transformer l'environnement à la volée par exemple. Typiquement, vous pouvez faire du cache. Vous pourriez avoir un middleware qui intercepte le retour de l'application, le cache pour les futures requêtes et du coup, il ne retransmet pas l'application. Il n'utilise pas l'application à chaque requête. Des choses comme ça. Voilà. Et en Python, tous les frameworks respectent cette norme. Vous avez probablement entendu parler de Django ou de Pyramid ou de Flask. Tous les frameworks respectent cette norme. Voilà. Donc maintenant, à propos des tests. Tout le monde fait des tests. On a vu qu'il y avait des tests de charge. Donc voilà, ce ne sont pas du tout des tests de charge. Même si on va voir que ça peut être lié. Et ensuite, vous avez des tests unitaires et des tests fonctionnels. Donc les tests unitaires étant les tests bas niveau. Vous allez tester que votre fonction ramène 1 plus 1 égale 2. Et les tests fonctionnels, vous allez tester le résultat qu'attend l'utilisateur de l'application. Personnellement, les tests unitaires, ça me fait chier. Donc je fais des tests fonctionnels. Et j'utilise WebTest. Donc WebTest, c'est orienté test fonctionnel. C'est-à-dire qu'il va tester ce que voit l'utilisateur. Le rendu HTML que renvoie votre application. Pour cela, il remplace un serveur WGI pour simuler un client web. Si vous vous souvenez de la stack WGI, vous avez le serveur, le middleware et l'application. WebTest remplace le serveur. C'est-à-dire que c'est lui qui va définir l'environ dont je vous parlais. Le user agent, le passe info, etc. Et qui va l'envoyer à votre application. Du coup, il simule le serveur WGI. Et il récupère le résultat. Du coup, vous pouvez tester ce qui est rendu de HTML. Et WebTest est testé lui-même. Il s'utilise lui-même pour se tester. Ensuite, il y a pas mal de codes. Vous avez un petit exemple. MyApplication étant une application WGI. Quelle qu'elle soit. Django, Ask, WGI. Et vous utilisez la classe TestApp pour simuler le serveur. App devient votre application. Et vous pouvez envoyer des requêtes à cette application. Là, j'envoie un BetGet sur la page d'accueil. Et je teste le statut code qui est renvoyé par l'application. Et je teste aussi que la page contient Welcome. Parce que pour une page d'accueil, il y a du sens. Vous pouvez ensuite cliquer. Vous pouvez cliquer sur Aller. Vous voyez que je prends une réponse que j'ai obtenue dans la guette. Je clique sur le résultat. Et j'obtiens une autre réponse. Vous pouvez aussi tester des formulaires. C'est là que ça devient un petit peu intéressant. Donc, vous chopez le formulaire par son ID, son ID CSS. Vous pouvez utiliser une méta de ligne sur ce formulaire qui va juste assurer que tous les champs ont un label. Des choses comme ça. Ça vous assure un peu de qualité. C'est peut-être plus forcément au bout du jour avec tout ce qui est HTML5 et tout ça. A voir. Ensuite, vous pouvez remplir les champs. Vous voyez que là, je saisis un login et un password. Et je soumets ce formulaire. Tout ça pour dire que WebTest vous permet de tester des formulaires. Il vous permet aussi de tester de l'ocload des fichiers. Ce qui peut être assez chiant à faire. Je ne connais pas vraiment d'autres systèmes qui permettent de tester des uploads des fichiers. Il y a tout ce qui est Selenium et tout. Mais ça reste assez galère pour faire ça. Et là, vous pouvez très bien. Vous avez une petite classe qui simule un fichier. En gros. Et après, ça va être formulaire. Il forge la requête. Il envoie l'application. Ensuite, je vous ai dit que le but, c'était de tester le résultat attendu par l'utilisateur. Pour cela, vous avez plusieurs moyens. Vous pouvez soit tester le HTML Brut. Il n'y a pas l'exemple. C'est response.body. Là, vous avez le texte Brut envoyé en HTML. Et vous pouvez utiliser des parsers. Donc, ça peut utiliser MidiDom. Une librairie Python pour gérer du XML. Qui est assez contraignante. Enfin, plutôt assez difficile à utiliser. Donc, vous avez aussi la possibilité d'utiliser LXML et BigQuery. BigQuery étant une excellente librairie. Que je le maintiens aussi. Donc, qui par exemple vous permet de retrouver des nodes XML par des sélecteurs CSS. C'est l'équivalent de BigQuery en Python. Donc, ça fait que vous pouvez, par exemple, tester que vous avez 5 liens dans le résultat de votre page. Vous faites utiliser BigQuery. Vous faites une sélection sur les liens avec les sélecteurs CSS. Et puis, vous testez qu'il y en a bien sûr. Et vous pouvez aussi utiliser un module JSON. Donc, rest.json vous renvoie à un dictionnaire plutôt. Enfin, plutôt le JSON désérialisé. Donc, ça devient un objet Python et non plus du texte. Ce qui facilite le test d'API. D'ailleurs, j'ai un exemple de test d'API. Donc, vous voyez là, je teste qu'il y a bien MyRessources dans la page d'accueil de l'API. pour ce modo, slash v1. Et là, je teste que c'est bien une clé du dictionnaire. Et vous pouvez aussi poster du JSON. Donc, c'est pareil. L'avantage étant que fouet barre ici est sérialisé en JSON automatiquement. Donc, vous jouez avec du Python et derrière, ça envoie du JSON. Et toutes les méthodes sont implémentées. GetPostPatch, blablabla. Ensuite, vous avez quelque chose qui vous permet de tester un consommateur d'API. C'est-à-dire que quand vous faites une API, vous avez bien souvent un site web qui l'utilise. Et pour tester ce site web, vous êtes obligé de moquer l'API souvent. Et ça, c'est assez chiant aussi. Puisque finalement, vous n'avez pas forcément le comportement real de l'API. C'est-à-dire que si votre API évolue, vous êtes obligé de faire évoluer une mock ou l'assimilation de l'API que vous avez utilisée. Donc, au lieu de faire ça, si votre API est en Python, vous pouvez utiliser un Stoppable WGI Server, qui est donc une classe fournie par WebTest, qui va vous lancer un petit serveur HTTP dans un thread qui va contenir votre API. Et du coup, derrière, vous avez votre web app que vous pouvez tester à la manière dont j'ai montré tout à l'heure. Et votre site web a tapé dans l'API réel, ou même pas dans quelque chose que vous aurez similé. Donc, vous initialisez un serveur, vous le démarrez, puis vous pouvez l'arrêter. Voilà. Et ça utilise, pour le coup, un vrai serveur web qui s'appelle WebTress, qui fonctionne sous Python 2, Python 3, Windows, Unix, etc. Ça marche partout. Ensuite, c'est très bien de tester ce genre de choses, mais on aime aussi bien savoir si on a cassé la prod quand on fait une mise en production. Donc, vous pouvez aussi utiliser WebTest pour ça. Donc, j'ai créé un petit module qui s'appelle WSGI Proxy 2, qui permet, en fait, d'utiliser WebTest avec une application WSGI. C'est toujours pareil que cette application fait proxy. Donc, elle va taper dans une URL derrière. Donc, dans un serveur web réel, pour le coup. Et voilà. Vous voyez qu'ici, je teste Kerstech.com et je pourrais envoyer des GET. Alors, on va éviter d'envoyer des postes sur la prod, parce que vous n'y allez pas pouvoir vous créer un contenu utilisateur avec des trucs comme ça, des trucs qu'on va éviter. Mais vous pouvez tester, basiquement, des GET, au moins que les GET n'envoient pas d'erreur sur votre prod si vous avez oublié, par exemple, de faire une migration SQL ou je ne sais quoi. C'est des choses qui arrivent. Donc, vous pouvez lancer des tests basiques. Donc, utilisez WebTest à la fois pour tester votre code, mais aussi faire quelques tests en prod. C'est double emploi. Là, j'ai mis l'URL en dur, mais vous pouvez aussi utiliser une variable d'environnement, ce qui fait que votre test va taper à la fois dans une application WSGI et sur un serveur REL, selon cette variable environnement. Vous pouvez aussi utiliser un vrai navigateur, parce que, du coup, c'est bien beau, mais tout ce qui est Ajax, etc., vous ne pouvez pas tester ça. Le Python n'a pas de moteur JavaScript, etc. Donc, pour ça, vous pouvez utiliser des petits modules tierces. Il y a WebTest Selenium et WebTest CasperJS. Je vous conseillerais plutôt le deuxième. CasperJS étant une couche au-dessus de PhantomJS, qui est maintenant aussi compatible avec SlimerJS, qui sont des moteurs de JavaScript, et qui, pour le coup, vont vous permettre d'interagir, plutôt de tester, le code JavaScript de notre application. WebTest Selenium se manipule réellement en Python. WebTest CasperJS, c'est un peu pluralisé. C'est vraiment du code CasperJS, qui est lancé dans un processus Python. Grosso modo, ça marche. Alors, vous avez aussi d'autres librairies. Pareil, des petites librairies tiers. Vous avez Django WebTest. Django est un framework qui ne fait jamais les choses comme tout le monde. Donc, il y a un mec qui a fait Django WebTest pour s'adapter à Django, et que ça marche aussi avec Django. Ce que ça fait, c'est que ça vous initialise, c'est que ça trafique le settings.py de Django pour devenir compatible avec WebTest. Et vous avez aussi quelque chose qui rejoint un peu Hatsune. Mozilla a lancé un projet qui s'appelle Load, qui permet de faire des tests de charge en Python, de différentes manières. Et l'une de ces manières est d'utiliser des tests WebTest. Je ne sais plus trop comment ils ont fait, mais grosso modo, ils chopent les résultats du test, ils l'enregistrent, et ils s'en servent ensuite pour faire des tests de charge. Et voilà. Ça vous a plu ? Vous avez des questions ? Zéro ? J'aime bien WebTest. J'avais voulu fondre, à la limite, en construvant, c'est quand on veut que l'exécute déjà l'inscrite dans la page. Donc, CasperJS, j'avais essayé. Effectivement, il y a une intégration, ça permet de lancer un test, mais il faut définir un test côté CasperJS, pour un test côté WebTest. Si j'ai une test suite, côté Test.js, je ne crois pas qu'ils puissent l'avancer globalement. Ou alors une lance-la ensemble, parce que ça va être un fail, ça va être un succès sans fail, le bas, sur l'ensemble de la test suite. Donc, c'est une intégration, mais ça ne répond pas complètement à ce que je voulais. Et ça m'oblige à écrire les tests, tant j'avais script, tant qu'elles ne passent pas. Il y a une autre solution que je n'ai pas essayé, c'est d'utiliser GhostPi, qui utilise un moteur WebKit aussi, et qui peut avoir été écrit en Python. C'était mon étape suivante, c'est vachement cool, parce que j'avais plus besoin d'écrire mes tests, mais je voulais écrire en Python. Par contre, le ProGM, et encore un petit ProGM, je suis tombé sur pas mal de bugs. GhostPi, c'est un peu comme Quest.js et PhantomJS, il va utiliser le WebKit, le WebKit embarqué dans le Qt, et le rapé avec le Qt autour. Mais j'avais souvent des crashs un petit peu random, suivant la page. Des fois, ça passait. Quand je chargeais un script de la strip, quand je chargeais deux dans la page, ils crashaient. J'ai laissé de tomber. Je suis reparti sur Selenium, parce que ça me permet d'écrire le test. Et tu utilises le test Selenium ? Non. C'est pas intéressant. C'est peut-être pour une raison. Et j'ai vu que dans Selenium, pour l'instant, je sais qu'il y a un Chrome driver, mais j'ai vu qu'il y a un driver pour PhantomJS dans Selenium. Ce qui peut être pas mal. Donc là, j'ai créé mon test en Qt, et je l'exécute avec un browser address. J'ai vu que je maintiens. C'est moi qui avais fait ça. Je ne le maintiens plus trop. Il y a quand même des mecs qui l'utilisent. J'ai vu plus le request. C'est vrai que quand tu essaies du JavaScript, ça reste pas idéal. Donc quand je ne vais pas attendre que c'est du JavaScript, pour utiliser des APIs, c'est vachement bien. Super. Il y a d'autres gens qui l'utilisent ? Merci. 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 OK, je vous avais. Merci. 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 Merci.